Parmi tous les camps d'internement de la Première Guerre, celui de l'île longue est le seul à avoir été construit entièrement à partir de rien. Par ceux-là même qui seront ensuite détenus. Il est immense, conçu pour recevoir environ 5000 prisonniers, mais aujourd'hui, 100 ans plus tard, il n'en reste plus aucun vestige. Pour avoir une image du plus grand camp d'internie civile de la Première Guerre, il faut donc recourir aux techniques les plus modernes. Cette image est vraiment saisissante de réalisme. On voit l'animation des drapeaux qui donnent le vent, mais les chemins de terre, la mer, les contours de l'arabe de Brest, les couleurs des baraques, je trouve, sont très réalistes aussi. On est donc à l'entrée. On a conçu l'ensemble des bâtiments, en fait, d'une manière, je dirais, individualisée. Et ensuite, en partant des documents d'époque, Yann a implanté les différents bâtiments sur un environnement et dans un environnement purement numérique. Beaucoup de camps de prisonniers étaient des couvents ou des usines désaffectées. On logeait les prisonniers dans des conditions de promiscuité et d'hygiène qui étaient catastrophiques. Ça, c'était vraiment, même s'ils étaient prisonniers et privés de leur liberté, enfin, c'était des conditions matérielles quand même, sûrement au maximum de ce qui se faisait à l'époque. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti.